Musique Salut les filles! J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je le sais. Le retour aux obligations a recommencé, l'école, l'université. Donc, mais je ne vous ai pas oublié! Justement, cette semaine, j'ai posté une photo sur les médias sociaux puis j'ai eu beaucoup de demandes de faire ce look-ci. Donc, je l'ai faite pour vous. Justement, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, Emilie L. Makeup, je pose souvent plein de choses, même à chaque jour. J'adore ça! Donc, le look que j'ai posté, c'était celle-ci. Beaucoup de demandes sur le look-là. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec le visage. Ici, j'ai un primer pour le visage de Smashbox. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, c'est pour les peaux, dans le fond, sensibles. Donc, sans huile. Puis, j'ai mon Too Faced Shadow pour mes paupières pour vraiment avoir une durée plus longtemps. Si vous avez la peau huileuse ou si vous allez dans un événement mariage ou s'il y a de la pluie dehors, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ça va faire durer votre maquillage beaucoup plus longtemps. Donc, aujourd'hui, j'ai pas d'événement tel quel, mais je veux vraiment que mon fer à paupières dure plus longtemps. Donc, je vais appliquer le Too Faced Shadow. Mais j'ai eu un événement, etc. J'ai vraiment été avec mon primer pour le visage. Que du Too Faced, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise à chaque jour. C'est quand même dispendieux. Je me souviens pas, c'est 34$ le petit tube. Puis, j'ai remarqué quelqu'un qu'on utilise pas beaucoup. Il y a un résidu qui va vers le bas. Puis, c'est un petit peu huileux. Donc, bien important de shaker longtemps. Donc, je l'ai brossé quand même assez longtemps. Puis, on peut voir qu'il y a quand même encore un petit peu de résidu huileux au bout. C'est pas grave. Le produit est quand même là, donc. C'est ce qu'il faut. Pas besoin d'en appliquer beaucoup les filles. C'est vraiment un produit très concentré. Donc, on y va. Appliquer le bien parce que sinon, ça a tendance à faire des petites démarcations. Puis, c'est la même couleur que la peau. Donc, c'est super pour ça. Donc, on va attendre que ça soit sèche. Un fini de mou. On l'applique pas tout de suite son fort à paupières. Parce que sinon, ça va pas marcher là. Le primer va pas faire le look qu'on recherche vraiment. Un look qui va durer plus longtemps. Donc, le look qu'on va faire, c'est vraiment, comme je viens de mentionner plus tôt, c'est un look que j'ai eu beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux. Puis, ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez toujours me trouver à emilylmakeup. Puis, dans le fond, le look que je vais vous faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Juste ici, c'est vraiment quelque chose de super Bordeaux. Puis, bon, c'est comme ça. On va commencer avec le fort à paupières. Pour celles qui ont pas la couleur Bordeaux, c'est pas grave. On peut toujours m'en inventer. Ici, j'en ai une quand même très proche. Mais c'est pas encore la couleur que je cherchais. C'est celle-ci de Lancôme. Pour tout ce qui est des noms, des produits que je vais utiliser, les filles, ça va tout le temps être dans la barre, juste en bas. Donc, j'ai celle-ci juste ici que je vais utiliser. Si vous avez pas la couleur Bordeaux, il y a aucun problème. Je vais vous montrer comment on en crée un. On va avec un brun foncé très chaud, comme ceci. Puis, ensuite de ça, je vais prendre ma palette Sephora. Puis, on va aller prendre une couleur quand même très rouge, très pigmentée. Vraiment le brun et le rouge, même si on aurait voulu ajouter du bleu. Ça, c'est plus pour les couleurs de peinture, mais ça ressemble quand même le maquillage pour ce qui est de ça. Donc, on va vraiment aller avec un brun très chaud et un rouge foncé pour avoir une couleur Bordeaux. Si vous avez déjà la couleur Bordeaux, super, vous avez pas dû casser la tête avec tous les mélanges. Donc, on va commencer. Donc, je vais prendre un petit pinceau qui est vraiment fluffy. Moi, je l'appelle comme ça. C'est vraiment pour aller mieux blender, pour pas avoir de démarcation. Puis, je vais prendre ma petite couleur qui est juste ici. On va appliquer juste là. Je peux vous dire, la première fois que j'ai fait le look, c'est quand même pas épeurant, mais c'est quand même très drôle parce qu'on se ramasse avec les yeux vraiment tout rouges. Puis, quand j'ai fait le look la semaine passée, j'étais comme, ok, Imélie, t'es vraiment trop tôt pour l'Halloween. C'était vraiment des yeux vraiment de vampires très rouges, comme si j'avais consommé une drogue ou peu importe. C'était comme, wow! Mais vraiment, vous allez voir à la fin, c'est vraiment super comme look. Donc, vous avez pas besoin d'être super précis pour ce qui est de l'application du maquillage. En tout cas, pas pour cette étape-là. Cette couleur-là est pas encore assez bordeaux à mon goût. Pour celles qui n'avaient pas les couleurs bordeaux, ça ne dérange pas. Dans le fond, vous commencez juste avec votre brun foncé, puis ensuite, vous allez appliquer votre rouge. C'est seulement ces deux step-là, puis on les mélange bien. Je veux vraiment que ça ressorte beaucoup plus. Je veux vraiment que ce soit comme un bordeaux vraiment plus chaud, éclatant. En passant à l'épée, si vous connaissez une couleur bordeaux qui est vraiment super sacoche, laissez-moi le savoir. J'aimerais ça me le procurer. Donc, là, je vais aller prendre ma couleur juste ici de Sephora. Elle est pigmentée, donc il y a des brillants dedans. Puis là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment plus rouge. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça retire vraiment plus vers un look, vraiment plus vers qu'est-ce que je cherche. On peut toujours le faire plus foncé si on veut ajouter un petit teint de mauve pour faire un bordeaux plus rouge vin. Il y a différents types de bordeaux, hein? C'est quelque chose. On va faire la même chose pour les yeux du bas, juste ici. Après, on va aller blender ça, donc inquiétez-vous pas, ça va pas être comme ça tout le long le look. Donc, je vais prendre un petit pinceau, comme ceci. Ça va super bien, super petit pour aller travailler le bas de l'oeil. Comme vous voyez, j'adore ce petit pinceau-là. C'est vraiment super pour appliquer en dessous de l'oeil, là. Ok. Donc, c'est ça que je vous disais quand je me suis maquillée cette semaine, puis j'étais comme « Ok, Milly, l'Halloween, c'est vraiment trop tôt. » Comme vous pouvez voir, c'est quand même très... Hein? Ça fait pas mal vampire. À votre goût, ça! Donc, là, on va pouvoir aller blender tout ça. Fait prendre le même pinceau, juste l'estomper sur un Kleenex pour enlever le résidu, parce qu'on en veut pas plus qu'il faut. J'ai des petits cheveux fous aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais ici, au Québec, il pleut depuis une semaine. Donc, assez d'avoir des beaux cheveux ou un beau maquillage, c'est en site de l'automne. Mais c'est pas grave. Donc, on blende. On blende tout ça. Voilà, juste pour vous montrer à quel point c'est beaucoup plus joli quand on le blende. Puis, blender, quand je dis blender, là, c'est vraiment faire comme ci, comme ça. Il n'y a pas de précision telle qu'il allait. OK. Comme vous pouvez voir aussi, le rouge augmente beaucoup trop haut. vers les sourcils. Donc, inquiétez-vous pas, je vais arriver avec une petite couleur. Faut pas qu'on ait quand même toute la paupière rouge, là. OK. OK, c'est parfait. Donc là, on va prendre son pinceau pour vraiment aller sur un point précis. C'est ceci que j'aime beaucoup pour faire mon art de soulière. Il est vraiment en anglais, ce que je trouve parfait pour aller prendre la couleur. Autre idée de la couleur, je vais vraiment y aller avec une couleur chère, motte. Je veux pas de brillant. Donc, je vais y aller avec la deuxième, juste ici, dans la palette de Sephora, encore une fois. Si les filles, vous avez pas la palette Sephora, c'est pas grave. Allez-y avec des couleurs, vous allez à la maison. Utilisez-les. On va pas commencer à s'acheter 300 nouveaux produits, là. Surtout qu'avec YouTube, aujourd'hui, on veut toujours avoir la nouvelle chose qui sort. On se ramasse avec tellement de maquillage, justement. Je veux tout finir mes produits avant d'en acheter d'autres. C'est ce que je me suis dit cette année. Prochaine couleur. On va y aller avec un brun chaud, foncé. Celle-ci, la palette que je vais utiliser, c'est Personnel. Les produits Personnel, les filles, je vous jure, c'est de la bombe. C'est vraiment magnifique. Je vous dirais que c'est de la même qualité que MAC. Puis en plus, c'est des produits de chez nous. En tout cas, pour celles qui vivent au Québec, là. Donc, c'est vraiment cette petite couleur-là que je vais utiliser. On va aller juste ici, au ras des cils. Puis on va se faire un petit triangle. Une couleur. Puis ça va être vraiment... On va aller juste en bas des cils, mais on va pas aller jusqu'au couette. Juste sur le bord. C'est pas grave, les filles. S'il y a de la petite poudre qui tombe, ou si ça tombe plus bas, comme vous allez voir. Comme vous voyez juste là. On va en arranger ça après. C'est pas grave. Donc là, vous avez deux options. C'est les faux cils ou le mascara. Aujourd'hui, vous savez quoi? Je vais pour la totale. Ça me tombe de mettre des faux cils. Les faux cils que je vais utiliser aujourd'hui, c'est ceux-ci. C'est vraiment cool. Il y en a plusieurs dedans. Puis je trouve que ça fait vraiment un super de beau look. Je ne voulais pas trop dramatique, mais vraiment quand même avoir un effet joli. La colle, j'utilise celle-ci de MAC. Je trouve qu'elle va super bien. Je n'ai eu aucun problème pour ce qui est des cils ou allergies, du moins pour moi. Je ne sais pas pour vous comment ça a été, mais pour moi, je n'ai eu aucun problème. J'utilise le mascara Véliminus Ultra Noir avec la brosse courbée. Pourquoi j'applique du mascara sur les faux cils? Je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus naturel qu'artificiel même. Parce que quand on n'en est pas, je trouve que ça fait trop bien défini. Ça, ça fait plus un effet vraiment comme s'il y avait du mascara. Je voulais vous montrer la petite pochette que je m'avais procurée. Je la trouve vraiment trop mignonne. Je l'ai acheté au Pharma-Prix. Puis en dedans, c'est couleur bleue Tiffany. Je trouve que c'est trop cool. Il y a la petite guince aussi, donc avec ou sans. Le petit verre vraiment très tendance cet hiver et automne. Cet verre-là. Donc avec la petite boucle, je trouvais ça tellement girly. Donc je voulais juste vous montrer mon petit achat. On va aller faire ses sourcils. Et j'utilise ma petite brosse pour vraiment bien les séparer. Comme ceci. Et je vais utiliser ma pommade à sourcils d'Anastasia dans le chocolate. Donc on prend sa petite pommade. J'aime beaucoup d'écuter dans le milieu de mon arc. C'est le point le plus foncé que je vais mettre à chaque fois. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est super beau d'avoir un arc bien défini. Pour ce qui est d'ici, je vais vraiment avec un look plus naturel. Je trouve ça... Ben, c'est pas mon style d'aller mettre super foncé ici. On regarde ce sens que les filles, vraiment... Des sourcils... Je trouve que... C'est drôle à dire, mais je trouve que les sourcils, c'est vraiment la partie la plus maganée dans un maquillage d'une fille. On en voit des horribles. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je prends les résidus qui me restent sur mon pinceau. Puis je vais vraiment juste faire la chèque de mon sourcil, là. Du bas vers le haut. En appliquant très délicatement. Je pousse pas trop. Je commence en mon creux. Et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. On recommence. On peut tout simplement swiper ça avec ses doigts. Ça sent super bien Anastasia au début de l'application. Après, par contre, je te dirais qu'il est un petit peu plus waterproof. Donc, je prends le reste de mon pinceau. Puis je m'envoie finaliser ça. Je voulais vous dire, si vous avez des remarques pour mes vidéos, des ajustements, gênez-vous pas, vous voyez mes vidéos avant, je ne parlais pas. Puis là, il y a une de mes amies qui m'a dit « Émilie, tu devrais vraiment plus parler et expliquer comment tu utilises. » J'écoute! Donc, j'ai déspérément plus de montrer en application et parler pendant mes vidéos. Je vais prendre ma poudre bronzante. L'eau cabosse de Sephora. Puis, je l'adore. Il est mort. Un petit vent. En close les joues. Et c'est tout. Pour le bronzer, même chose de l'autre côté. On va aller avec son blush. Je vais utiliser MAC. Et c'est cubique. Une couleur super pour les peaux claires. Et c'est vraiment une couleur terre. Donc, je trouve que ça va super bien avec le look d'aujourd'hui. Là, ça va être l'étape du illuminateur. C'est vraiment mon illuminateur préféré pour ce qui est de l'automne et l'hiver. Un reflet très silver. Je vais comme ça. Puis, je vais avec mon artuliaire et je descends. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je trouve d'analysique? Je sais que Revlon a arrêté de le faire. Je sais qu'il est dans un nouveau packaging. Mais celle-ci, c'est un coup de coeur. Vraiment, il est super. Je mets la même chose un peu sur le nez. Oulev. Parti Oulev, comme vous avez vu sur la photo, j'ai un genre de bourgogne-ma. Et pour y arriver, je n'en avais pas de bourgogne-ma. Donc, j'ai mélangé mon NYX suède avec mon rouge à lèvres de l'encombre. Puis, celle-ci, c'est la couleur 07. Puis, celle-ci, c'est rouge fantastique de l'encombre. Donc, je vous montre ça. C'est pour ça qu'ils veulent avoir vraiment juste le look des yeux super ténébreux avec des lèvres plus pâles. Vous pouvez y aller comme ça. Mais moi, le look sur la photo, c'était vraiment avec des lèvres plus foncées. Hop! En même temps, en entendant que ça se cherche pour tisser de mes ongles, c'est le Revlon Vickstine 570. Je vais mettre le lien en bas. Je trouvais que c'était super beau avec le look que j'avais aujourd'hui. Bon, donc, la couleur est finalement ma. Là, je vais prendre mon rouge à lèvres de l'encombre. Ça peut être n'importe quel type de rouge à lèvres. Mais c'est celle-ci que j'ai prise. Cette couleur comme ceci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501